C'était le 7 octobre, des images de cette mère israélienne et ses enfants sur le point d'être kidnappés par le Hamas. Dans ses bras, Kfir Bibas, 10 mois, devenu le plus jeune des 240 otages, et son frère Ariel, 4 ans. Hier, leurs proches lançaient un autre cri du coeur et réclamaient que la famille Bibas fasse partie des groupes d'otages libérés avant la fin de la trêve. Or, aujourd'hui, le Hamas prétend qu'ils sont morts, tués lors d'une attaque de l'armée israélienne. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, dit ce ministre du cabinet de guerre, qui ajoute que ça fait partie d'une guerre psychologique brutale menée par l'ennemi. Des vérifications sont en cours. Un autre groupe d'otages a été libéré lors de cette dernière et sixième journée de trêve. Des discussions étaient toujours en cours afin de la prolonger une deuxième fois. Le médiateur du Qatar indique qu'ils sont en train de Il semble y avoir suffisamment d'otages disposés à être libérés par le Hamas pour permettre cette extension. Israël estime qu'il y a encore 159 otages à Gaza, dont des femmes et des enfants. On doit s'assurer que cette trêve humanitaire se poursuive. Le Canada et les États-Unis souhaitent que la trêve se poursuive. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, exhorte à son tour Israël de faire plus attention aux civils palestiniens lorsque l'armée reprendra ses opérations visant à détruire le Hamas. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles.